Ok, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, tuto batterie et je vais vous montrer à quel point c'est facile au début de lire la batterie. Alors à un certain niveau, ça va devenir de plus en plus complexe, mais vous allez voir qu'au début, c'est vraiment un jeu d'enfant et il suffit de monter en progression et en difficulté au fur et à mesure. Donc vous voyez sur cette partition, la petite croix ici, c'est notre Charleston, donc le high hat. On peut voir déjà qu'il y a un, deux, trois, quatre coups. Un, deux, trois, quatre. Ce que vous avez en bas de la partition, c'est la grosse caisse, donc facile à retenir. En bas, grosse caisse vu qu'elle est en bas. Donc quand c'est le charlet et grosse caisse l'un au-dessus de l'autre, on voit bien que c'est au-dessus, on les joue ensemble. Donc notre première note, ici, c'est charlet plus grosse caisse, ensemble en même temps. Ensuite, au milieu, sur la ligne du centre, c'est la caisse claire, facile. Elle est centrale aussi à retenir, elle est entre nos jambes, donc c'est la ligne du centre. Donc, vu qu'elle est sous le charlet, on va la jouer avec le charlet. Voilà. Donc c'est les deux mains ensemble qui frappent. Donc si on lit d'affilée, Poum, paf, poum, paf, et on recommence à la ligne. Les deux petites barres avec les deux petits points, ça veut dire qu'on répète, donc on revient en boucle. Poum, paf, poum, paf, poum, paf, poum, paf, poum, paf. Et tout ça avec le charlet au-dessus. Et ainsi de suite. Ensuite, une fois qu'on l'a bien, comme d'habitude, on peut accélérer. Et ainsi de suite. Et encore plus vite. Donc vous voyez, facile, on va avancer sur celui-ci, le deuxième. Donc vous voyez, entre deux petites barres, ça veut dire que ça, c'est une mesure de 4 temps. Et là, on voit que c'est à peu près la même chose, sauf qu'on a des croches au charlet. Donc au lieu d'en avoir 4, on en a 8. Et ça va faire 1, et 2, et 3, et 4, et. Et là, ça va repartir au début. 1, et 2, et 3, et 4, et. 1, et 2, et 3, et 4, et. Ensuite, on va rajouter du coup, en bas, grosse caisse, au milieu, caisse claire. La première, on voit qu'ici, elles sont ensemble. Ensuite, il y a un charlet tout seul, caisse claire, ensuite charlet tout seul. Donc. On peut compter aussi. 1, et, 2, et, 3, et, 4, et. Quand on chante, on se rend compte que c'est les « et » qui sont l'écharlet tout seul. 1, et, 2, et, 3, et, 4, et. 1, et, 2, et, 3, et, 4, et. Une fois qu'on a ça, déjà, franchement, c'est la première base, on est déjà vraiment bien. Ensuite, pareil, on essaye de l'accélérer. 1, et, 2, et, 3, et, 4, et. Il y a un moment où ça va tellement vite que je ne peux plus chanter avec. Ensuite, on va oublier celui-ci que je vous ai montré dans un autre épisode, une technique pour y arriver plus facilement. Donc, on va partir sur celui-ci. On voit de suite que, grosse caisse avec le charlet, un charlet tout seul. Et là, croche, caisse claire, donc, 2 caisses claires. Paf, paf. Et ça recommence pour la même chose. Donc, poum, tss, pa, pa, poum, tss, pa, pa. Et là, on va taper 2 fois. Donc, comme ceci. Voilà. 2 caisses claires d'affilé, avec leur charlet toujours. Une fois qu'on l'a bien, on accélère pareil. J'accélère encore. Et ainsi de suite, vous allez au maximum que vous pouvez. D'abord, il faut, comme je redis à chaque fois, il faut maîtriser lentement. Et ensuite, on accélère. On continue sur le quatrième rythme. Du coup, cette fois, on n'a plus 2 caisses claires, mais on a 2 grosses caisses au début. Du, elles sont, avec le charlet toujours. Donc, poum, poum, paf, tss, poum, poum, paf, tss, poum, poum, paf, tss, poum, poum, paf, tss, poum, poum, paf, tss. Donc, les 2 grosses caisses au début. Maintenant, pour s'entraîner, on va aller sur un bouquin Agostini. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit vraiment de parler de ce bouquin, mais il est super. Donc, j'en fais la promo en même temps, c'est normal. Juste en manipulant les noirs et les croches, on va déjà pouvoir faire plein de rythmes. Et c'est super facile de lire plein de rythmes différents. Donc, on va prendre le premier rythme. C'est le même principe. Vous voyez, les petites croix en haut, c'est notre charlet. Les grosses caisses en bas. Au centre, la caisse claire. Donc là, si on lit, ça fait poum, poum, paf, tss, poum, tss, paf, paf, poum, poum, paf, tss, poum, tss, paf, 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 poum, poum, paf, tss, poum, tss, paf, paf. Donc, je vous le joue. Une fois qu'on l'a bien, on l'accélère. Voilà. On avance sur le deuxième pour que vous compreniez bien le principe. On voit. C'est le même d'ailleurs que dans mon autre feuille. Poum, poum, paf, tss, poum, poum, paf, tss, poum, poum, paf, tss. Pour l'instant, tous les coups sont en même temps avec le charlet au même moment. Vous verrez qu'après, on va commencer à décaler des coups qui seront en dehors du charlet. Mais pour l'instant, c'est vraiment un jeu d'enfant. Les coups sont toujours sur le charlet. Donc, le 2. On passe au 3 direct. Poum, poum, paf, paf, poum, tss, paf, paf, poum, paf, paf, poum, paf, paf, poum, tss, paf, paf. Donc, c'est parti. On peut toujours compter si on ne sait plus où on en est. Donc, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Voilà. Alors, personnellement, je n'ai pas vraiment besoin de compter là-dessus. C'est bien de savoir compter. Moi, ça m'embrouille presque. Donc, je ne sais pas, ça dépend des batteurs. On dit que dans la règle pure et dure, il faudrait savoir compter tout le temps. Moi, je vous avoue que pour ce genre de rythme, j'arrive à me repérer sur 4 temps et presque compter avec, ça devient plus compliqué. Par contre, sur d'autres techniques, j'ai besoin de compter et ça m'aide, mais là, pas forcément. Alors, on passe au 4. Donc, c'est le même principe. Poum, poum, paf, paf, poum, tss, paf, tss. Poum, poum, paf, paf, poum, tss, paf, tss. Ensuite, on va avancer un petit peu, parce que je ne vais pas tous vous les faire. Juste pour vous montrer, par exemple, on va prendre le 11, ici. Là, vous voyez un petit bitonio qui ressemble à un 7 sans barre. Donc, c'est un 7, mais on n'a pas fait la barre du milieu. c'est vraiment histoire de les écrire rapidement que je vous dis c'est un set sans bar c'est pour se retenir parce que normalement c'est une petite courbe avec un trait moi j'appelle ça le set sans bar parce que vous verrez il y a le set avec bar donc le set sans bar c'est un silence de croche donc tout simplement on joue le charlet qu'il y a au dessus et on s'occupe pas vraiment du silence qu'il y a en dessous vous voyez que la partition de batterie elle est écrite comme s'il y avait deux instruments dans une partition le charlet d'un côté et les caisses de l'autre donc en fait le silence il est là pour nous indiquer comme si je cachais ici au moins je sais que là il y a un petit silence de croche c'est juste pour ça qu'il est marqué mais nous du coup on va faire le charlet qu'il y a au dessus tout simplement et quand on accélère on va aller par exemple sur le 14 ici pareil on voit qu'on a un silence un silence de croche donc poum tss pa pa tss poum paf tss poum tss pa pa tss poum pa tss ensuite pour continuer plus loin sur cette technique à costini je vous invite à vous acheter des bouquins comme ça et bah les travailler et ainsi de suite on va en prendre un dernier juste pour le délire mais vous allez voir que vous pouvez maintenant tous les lire on va prendre le 24 qui est le dernier à chaque fois les élèves ils disent c'est le plus dur mais non en fait c'est tout le temps la même chose celui-là il commence par un silence direct donc silence sur les caisses mais le charlet on le joue donc et on recommence voilà et à chaque fois on commence vraiment doucement et on accélère voilà pour cet épisode maintenant vous savez jouer tout ce qui est en croche sur grosse caisse caisse clair charlet on verra ensuite qu'il y a des notes pour les tomes et d'autres rythmiques bien sûr beaucoup plus compliqués mais il faut faire petit à petit une fois que vous avez intégré ça vous pouvez passer à plus dur d'ailleurs je vais faire un épisode maintenant sur tout ce qui est croche-pointé donc les mouvements qui qui décalent du charlet comme ceci vous voyez là mes caisses ne tombait plus forcément avec le charlet donc ça va devenir un peu plus compliqué ça c'est pour un prochain épisode donc on se retrouve peut-être sur une vidéo par là de suite maintenant et sinon à bientôt sur votre longueur d'onde